Alors, je m'appelle Valérie Pichot, je suis archéologue. Tout d'abord, mon site préféré, parce que c'est le premier, parce que c'est là où j'ai commencé à travailler en archéologie de terrain à Alexandrie, c'est Maréa, c'est la presqu'île de Maréa, qui est en fait au départ, était considéré, avant que je fouille, comme un site, ce qu'on appelle monophase, est tardif, c'est-à-dire que c'était pour tous les gens un site qui était de l'époque des Romaines tardives. Or, quand j'ai fouillé, on s'est rendu compte que le site n'était pas du tout monophase, qu'il allait du IIIe siècle avant Jésus-Christ au IIIe siècle après, et qu'il n'était donc pas tardif non plus, et qu'il remettait en question, en cause, plein de choses qu'on racontait sur cette zone, sur cette région. En plus, cette région-là, du Mariout, qui est liée très fortement à Alexandrie, puisque c'est sa campagne, c'est la campagne d'Alexandrie, est quelque chose d'important, parce que le lac, en fait, autour duquel tourne toute cette région, est en fait l'axe majeur du commerce à l'époque antique. Tout arrive au lac, et tout part du lac, puisque tout arrive à Alexandrie, et tout part d'Alexandrie. Voilà. Donc l'importance du centre, je pense, dans ces études sont indéniables. par exemple, si le centre n'avait pas commencé à travailler sur ce domaine-là, il y aurait beaucoup de choses qu'on ne connaîtrait pas et qu'on ne comprendrait pas. Alexandrie, c'est un mythe. C'est comme Alexandre. Quand on dit Alexandrie, tu travailles à Alexandrie, tu travailles en Égypte, magnifique. C'est un mythe. Il y a quelque chose dans la tête des gens, dans le monde entier, qui fait qu'Alexandrie est restée, en fait, enfin oui, reste quelque chose d'important, alors que c'est des gens qui ne connaissent pas la ville, mais pour eux, Alexandrie, c'est, oui, je pense que c'est la ville antique.